salut à tous donc me voici pour une nouvelle vidéo de déballage des produits cette fois ci ça sera pas des produits apple parce que toutes mes vidéos c'est des déballages produits apple cette fois ci ça sera un produit que vous pouvez acheter chez apple store en ligne donc c'est le casque monster beats by dr dre donc la gamme beats pro c'est le casque vraiment top de la gamme beats donc c'est le plus cher à part le détox qui a juste la couleur qui change les retours noir mais la qualité de son la puissance exactement la même donc c'est 100 euros de plus cela écoute 400 euros 399 et le détox écoute 499 donc c'était c'est une série limitée donc moi j'ai pas trouvé d'interrées en plus je préfère comme ça on a lu on a lu vraiment la couleur alu gris que on a lu noir j'aime pas trop donc après c'est une question de goût mais moi je pense que 100 euros juste pour ça et juste pour avoir des toques écrit dessus c'est un peu déjà que le casque il est vraiment cher d'en est encore 100 euros de plus pour ça moi c'est pas pour moi il n'y a pas d'intérêt mais après un chacun ses goûts donc cette vidéo sera divisée en deux parties une partie la présentation de du casque la deuxième partie ça sera comment dire je vais essayer de vous montrer et vous donner des petits indices qui peuvent faire croire que c'est un faux de repérer les faux parce qu'il ya énormément de copie ce produit là je pense qu'il ya 20% qui sont sur le marché que c'est des vrais et 80% ces défauts donc déjà pour le prix vous trouverez vous verrez bien c'est un faux si c'est si vous propose des casques à 100 et quelques euros vous faites pas des idées ces défauts il n'y a pas de photos ces défauts donc on va commencer par la première partie de la vidéo donc la présentation donc oui j'ai la facture donc c'était acheté à son vidéo mais la commande était passé chez amazon amazon uk donc c'est un vendeur agréé à la marque monster donc c'est un vendeur qui vend que des véritables donc vous voyez le prix avec une remise 352 euros et après j'ai enregistré mon produit donc je vais pas vous montrer une autre série ça c'est un premier et ça c'est le résultat donc j'ai caché le numéro et dit merci de vous avoir de merci de vous être enregistré sur notre site vous venez ainsi de rejoindre officiellement le beats army vous recevrez très prochainement un email de confirmation donc ça ça confirme que vous avez enregistré votre produit mais ça confirme pas que c'est un véritable casque attention je vais parler de ça la deuxième vidéo sur la deuxième partie de la vidéo donc la facture en l'instant j'ai acheté aussi avec des câbles bon j'ai acheté des câbles supplémentaires donc c'est un véritable câble c'est pas une copie là je l'avais déjà déballé donc le cycle est là et le câble il est là oui on va revenir dessus sur la deuxième partie vidéo donc là on va déballer le produit donc je tiens en précision qu'une fois que la boîte est très bien conçu très bien conçu vraiment au détail près donc une fois que vous avez enlevé cette partie là j'ai jeudi franchement j'ai mal en doigt je me suis je me suis fait que coincé en doigt vous voyez mais vraiment mal mais vraiment tout noir donc j'ai essayé de le cacher au maximum parce que c'est pas le but c'est pas de montrer mon mon doigt vous n'êtes pas venu voir la vidéo pouvoir mon doigt abîmé mais il va y avoir des moments de la vidéo que j'ai avoir du mal à machiner les trucs parce que quand je le touche ça ça fait vraiment vraiment mal donc voilà ça c'est l'extérieur de la boîte oui donc niveau qualité excellente vous allez voir moi je parle par rapport au niveau qualité parce que la deuxième partie de la vidéo on va voir les différences qui a sur les boîtes des vos des vrais et des faux donc là il ya une petite languette je pense que oui cette languette vous la tirer c'est des magnétiser oui donc vous l'enlever comme ça en venant la tirer et ça s'ouvre comme ça oui donc côté droit vous avez casque plus une petite boîte avec une hausse de rangement du casque petite précision moi personnellement j'aime bien la hausse mais c'est vrai que j'ai un tout petit peu dessus parce que sous les autres casques il ya une coque rigide pour le ranger cela c'est une petite ou souple vous allez voir tout à l'heure elle est vraiment jolie mais voilà je préférais une coque souple mais bon on peut pas tout avoir donc là pour l'ouvrir ce côté droit côté gauche sous et moi vous voyez il ya un scratch la languette et un scratch il tient vraiment bien donc quand vous l'ouvrez la petite la première impression à voir c'est la photo de la meuf vous voyez une petite fille à une fille qui est moitié à nu je pense donc ça c'est toutes les notices qui vont avec oui toutes les notices qui vont avec et on va revenir tout à l'heure là dessus et la petite lingette nettoyer le casque je pense ça va être pas trop besoin parce que le casque et il est tout en alu salue pas trop ça c'est le cap avec la prise pour bon les plaques les plaques des studios les franchises les amplis et tout et ça c'est la petite prise que j'étais j'étais en train de vous parler moi je les en double et je vais vous expliquer pourquoi j'ai en double moi je vais déballer le câble le câble qui venait avec donc j'ai enlevé cette petite pièce et cela c'est un deuxième câble véritable bien sûr donc on va ranger ça et après on va en venir là dessus pour la deuxième partie de la vidéo donc vous avez ça là vous avez la boîte 8 pro et là dedans il ya la la housse protection je vous ai parlé c'est en en vlou donc vous mettez là dedans casque et après vous avez ce cordon là et cette petite pièce là vous épinglez comme ça vous fermez et le casque il reste là dedans donc d'un côté bits pro d'autre côté beats by dr dray monster donc il a une énorme qualité je vous dis pas le contraire mais je préférais un truc rigide quoi mais bon faut pas tout avoir déjà qu'ils mettent ça c'est déjà pas mal c'est un peu près comme apple la solitude quand ils vont en produits ils vont que le câble et chargeurs et on va voir si prochainement on va pas devoir payer le câble à part et les chargeurs à part aussi donc moi j'ai ça mais je suis un grand fan d'appel c'est vrai que tout ce que tous les produits qui vendent tout ce qu'on achète on les achète ils auraient pu voir faire plaisir et donner quelque chose soit une ou soin et ce soir les monster beats ils auraient pu faire un peu plus pareil aussi mais bon déjà ils donnent la housse protection c'est déjà pas mal donc je vais fermer la boîte et on va commencer direct la deuxième partie de la vidéo donc je vais pas je vais pas mettre ça donc sur la boîte une chose vraiment importante l'extérieur de la boîte vous verrez il ya des petits indices en fait les gens qui vont fait des copies ils ont bien bossé dessus mais une copie c'est toujours une copie on peut toujours épirer donc déjà le beats pro toutes les logos qui est là dessus c'est tout brillant j'ai passé d'arriver à voir oui c'est tout brillant et si vous prenez une photo avec votre smartphone fait un zoom soulevé vous verrez que ce b là il est parfait les nickel et sous les faux le b il est pixelisé donc la photo n'est pas une énorme qualité d'impression l'appareil la docte audrey on voit vraiment bien et sous les faux non sous les faux on voit plus foncé donc l'appareil donc là ce niveau là ils ont ils ont vraiment bien bossé les faux donc il n'y a pas une énorme différence à part une chose les bits pro sous les vrais c'est attaché sous les faux tous les faux et quand je parle tous les faux c'est vraiment tous les faux à ma connaissance le bits pro c'est séparé à bits espace pro et là il ya bits pro attaché ça c'est un gros point pour voir si c'est un véritable casque ou un faux autre chose que vous pouvez vérifier c'est prendre votre smartphone donc moi j'ai l'iphone 5 avant je vais prendre l'iphone 4 je vous précise c'est exactement la rs7 mais je suis sur firmware 6.1.3 je vais bientôt faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez faire pour changer le firmware et garder toujours le 6.1.3 et la même performance donc vous verrez sur la prochaine vidéo je vais faire de suite une fois que cela sera fait donc vous télécharger l'application c'est gratuit mobile tag donc on va flasher le code donc faut attendre un petit peu donc je vais faire un petit zoom voilà et si la réponse il dit non je connais rien par rapport à ce code barre bah c'est ce que c'est un faux et les vrais vous verrez il dit must monster beats mais d'acteur et l'ingé je me suis trompé c'est là oui il vous dit que c'est un véritable casque les gens qu'ils ont fait les produits contrefaits ils ont bien bossé par tout le tour à la boîte casque et tout mais ils ont oublié le code barre parce qu'à ma connaissance tous les faux le code barre ils donnent rien du tout donc voilà ça c'est un beau repère déjà mais bien sûr c'est internet pouvez pas trop voir ça voilà ça c'est la boîte extérieure là à l'intérieur donc le bel est toujours parfait et par rapport à fou il ya une différence les faux la photo elle est pas bien imprimé donc là il ya une petite languette pareil donc vous l'ouvrez ça s'ouvre comme un livre je vous ai vu tout à l'heure voilà on va passer à l'intérieur tous les petits défauts pouvez voir déjà s'il ya pas cette meuf là c'est vraiment que c'est un faux faut pas chercher c'est un faux mais il ya des copies qui ont déjà cette photo mais par contre ils n'ont pas cette épaisseur là parce qu'ils mettent qu'une langue de n'est pas plus et là il a toute la gamme il vous montre toute la gamme de monster beats pro toutes les notices dans plusieurs langues donc si vous avez ça d'épaisseur c'est un vrai si vous s'il est vraiment tout fin c'est un faux donc ça c'est une nombre faire la languette c'est pareil donc sur le cas c'est pareil je vais vous montrer le faux le câble faux et ben vous avez cette spirale là et de la spirale à la prise jack vous avez 10 cm et sous les faux vous avez bien plus que 10 cm de 20 30 cm en plus le b il n'est pas parfait si vous prenez une photo avec votre smartphone en fait le zone vous verrez qu'un c'est pixelisé le faux bien sûr et devrait il n'est pas pixelisé après à ce niveau là il ya aucune différence sont tous paris mais par contre au niveau du casque on voit des différences déjà quand vous l'ouvrez vous voyez le prix qui fait en tournant pas beaucoup bruit sous les faux il fait un énorme bruit on dit que ça va se casser quoi voilà l'arceau c'est pareil le faux l'arceau là quand vous faites le tour de l'arceau là il est plus fin et pas autant souple celui là et celui là il ya vraiment à la même épaisseur partout donc c'est un vrai donc après le b c'est pareil si vous faites un zoom avec une photo vous verrez que sous les faux le b il n'est pas parfait cela il est vraiment nickel le b l'alu brossé pareil il a presque la même couleur et sous les faux là c'est vraiment beaucoup plus foncé et c'est vraiment un palis vous pouvez même faire vos ongles dessus quoi après à l'intérieur vous avez bits pro d'un côté avec le l l'autre côté vous avez monster avec le r et petite précision vous avez le numéro de série là-dedans je vais pas vous montrer au détail mais il est là il fait plus que dix numéros donc avant c'était alphanumérique à dix chiffres donc maintenant c'est plus à dix chiffres le bits pro c'est plus dix chiffres tenez ça en compte parce qu'il ya des bits pro qu'ils ont essayé de faire pareil ils ont mis que des chiffres parce qu'ils croient que ça allait être pareil mais non ils ont changé donc face on voit on voit que c'est un faux et là on voit que c'est un vrai donc là vous voyez logo monster sous les faux c'est imprimé dessus donc au bout d'un certain moment il s'enlève là il est brossé dessus donc c'est pas pareil et l'appareil monster et bits pro il est brossé il n'est pas pas donc les coussins sous les faux ils sont souples mais quand vous faites ça vous le pliez vous l'enlever et va eux et les faux ils reviennent tout de suite à l'endroit original et cela prend un peu plus de temps donc il ya un peu plus souple quoi voilà c'était le tour du casque donc après je veux dire quelque chose par rapport à des gens qui critiquent ce produit parce que la plupart des gens critiques ce produit ils croient avoir possession d'un véritable produit et c'est un faux donc le véritable j'ai essayé des scénézers des bose des panniers des sony j'ai même un casque sony là c'est un vrai reste donc c'est wireless donc c'est un casque sans fil et se charge magnétiquement donc à la base là dessus vous le posez les charges directement magnétiques par magnétisme donc vous voyez l'arceau sony donc il a un bon son je dis pas le contraire donc quand vous posez sur la tête il va tirer ce terre sur l'intérieur et va l'animer donc vous avez le son là il est connecté à ma télé donc il est un bon son mais rien à voir avec ça et après c'est une question de goût mais pour moi celui là il est très loin de très loin niveau des grades basse niveau des aigus et c'est vraiment magnifique une chose après il ya des gens critiques aussi parce que c'est comme apple il ya beaucoup de monde qui dit qu'apple il vaut rien et on sait très bien qu'apple pour moi il est au top il est au top après d'autres et peut se dire et de deuxième place troisième place d'accord mais il y en a qui disent qu'ils vont et vous rien donc quand on dit ça soit la personne connaît rien soit il veut pas reconnaître la valeur des produits et là aussi 400 euros c'est trop c'est beaucoup trop mais c'est un produit excellent pour moi c'est le meilleur casque au marché donc comme je vous dis il faut pas se tenir en compte sous les faux il faut se tenir en compte sous des vrais parce qu'un faux pour un vrai là au niveau qualité de son c'est vraiment monstrueux la différence donc après moi franchement j'aime bien celui là j'essaie plusieurs et celui là c'est cela vraiment qui me plaît c'est le plus cher d'accord mais s'il en sont magnifiques donc après il faut il faut toujours avoir des gens critiques donc mais dans ce cas là je pense qu'ils critiquent un peu trop parce que la plupart des produits sur le marché c'est des faux c'est pas des vrais donc c'était des petits détails que je vous ai montré que ça vous fait croire si c'est un faux ou un vrai celui là c'est un véritable leçon est monstrueux mais il y en a énormément des faux si vous voulez acheter des vrais donc soit il faut acheter moins cher bien sûr mais prendre des precautions regarder au maximum les petits détails que je vous ai parlé soit acheter sur le site monster beats vous allez payer plein pot bien sûr 399 euros soit sous des sites à griller vous allez sur leur site et sur leur site ils ont une liste des revendeurs à griller ils se prennent responsable si jamais vous recevez un casque faux ils vous remplacent les casques donc il faut voir cette liste là moi j'ai pris sur amazon.uk donc c'est uk donc c'est c'est un un site qui sont agréés avec monster beats donc c'est un véritable après niveau d'enregistrement je vous ai montré au début si vous enregistrez votre produit que ça veut dire merci je sais pas quoi vous faites partie de la vous vous joindre vous avez rejoint officiellement le beats army ça veut rien dire ce truc parce que si vous essayez d'aller sur leur site et vous mettez n'importe quel numéro série vous pouvez mettre même deux mois j'ai 10001 mais si vous mettez le chiffre 2 vous met à entrer les coordonnées n'importe lesquelles vous cliquez sur enregistrer ils vont enregistrer et va dire merci d'avoir votre produit ce produit existe même pas donc au niveau d'enregistrement tenez pas en compte vous pouvez essayer sur leur site essayez pas un parce que moi j'ai enregistré sur le 1 pour voir ça marchait et c'est le 2 3 4 5 n'importe quel numéro et va vous dire tout au temps merci d'avoir enregistré j'ai appelé master beats ils m'ont dit oui c'est vrai qu'au niveau sécurité on est vraiment vraiment mal on s'attendait pas à avoir un succès comme ça de vendre autant de produits on travaille là dessus on travaille vraiment lourd sur ce point là mais il faut attendre un peu parce que là on a vraiment du mal à tenir carreau par rapport aux produits contrefaits donc c'est pas sécurisé du tout vous fiez pas aux apparences vous fait pas fiez pas sur l'enregistrement ça veut rien dire ce que vous pouvez voir moi pour moi les petits détails c'est ça comme par exemple quand vous fermez vous voyez la finition elle est nickel entre le joint et sous les faux il n'y a pas cette finition là sous les locaux la différence de pixelisation sous la boîte pareil beats pro attaché s'il est séparé ses défauts voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo donc ça sera pour la fin de quatre installations de syrie sur l'iphone 4 que j'ai réussi à faire plus ios est dans le firmware 6.1.3 vous gardez la même autonomie batterie et plus performance encore donc je vous dis à très bientôt merci beaucoup au revoir